salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes on va voir un peu ce que donne ce mois ci au niveau du farm je tiens pressé fin premièrement à vous dire que con quoi je m'excuse pour les gea dernièrement et surtout l'arène enfin l'arène en vrai vous en foutez un peu mais c'est surtout pour les gea j'ai trop du mal pas forcément à cause des vidéos que je fais à côté mais plus du stream en fait il faut juste que je m'organise mieux parce que du coup c'est en fait c'est en train de de prendre le pas sur mes vidéos et il faut juste il faut vraiment je m'organise par rapport à ça donc du coup bah c'est parti on va voir un peu ce que j'ai fait ce mois ci où est que je vais sur par rapport à la suite donc du coup j'ai pas grand chose à dire comme d'hab ici ce sera surtout dans les dans la collection en table d'arène je suis bon il a tout fait donc en arène de flotte donc du coup je suis quatrième j'arrive facilement à les top 1 etc le 15 du mois j'aurai enfin l'exécuteur 7 étoiles en arène des squads j'arrive encore à passer en dessous des 500 donc pour l'instant c'est ok dans la collection donc du coup on va vite fait y aller enfin donc du coup voilà j'ai laissé en aidant versio j'ai laissé en vrai la team d'avant question de facilité entre guillemets j'attendrai un peu avant de former les gars mais voilà au moins ça c'est fait enfin c'est fait ça permet de pouvoir me focus sur d'autres choses même si en vrai j'en ai pas forcément besoin mais au moins ça m'aidera à me à m'organiser la phoenix est finie donc du coup captain rex et relique 3 états ils sont tous états il a l'omicron et puis voilà c'est pas forcément la meilleure team mais elle fait largement le table surtout en 5 et 5 donc du coup c'est enfin c'est ce que je veux ensuite en empire donc du coup j'ai techniquement tout fini faut quand même que je relique mara jade pour que vraiment ce soit bien sinon il ya throne qui fera relique 6 et garde royal avec 3 pour des prérequis mais en vrai là c'est faisable c'est utilisable le garde royal en vrai il faudrait que je le zeta pour vraiment qu'il soit plus tanky parce qu'on a bien vu contre evan il ya un problème il est pas tanky du tout alors que en vrai ça va mais je sais pas il s'est fait il s'est fait laminé atteint il a zéro ténat paris bon voir on pouvoir donc voilà pour ça je ne viens j'ai jamais touché enfin j'ai pas touché depuis que j'ai fini comment ça depuis je les ai fini avec le monton voilà bounty hunter pareil depuis que j'ai fini le pruriki pour l'exécuteur j'ai pas touché pas de mais il faudrait que je mette toujours le froid au moins que je mette le zeta sur anakin mais j'avoue que j'ai un peu la fée mais j'ai d'autres priorités comme ça on va dire comme ça c'est quand même un peu le taf maintenant c'est sûr que c'est mieux si par exemple j'avais les états sur anakin et 1 et au moins deux états sur mix window mais vraiment j'ai d'autres trucs là j'ai les états c'est vraiment le truc qui va me le prendre le plus de ressources j'en ai besoin d'énormément vous allez voir ça dans pas longtemps le triomvirate ils sont quasi tous g12 le seul qu'il dépasse et d'action est en vrai à la base j'avais tout ce qu'il faut pour g12 sauf que bah il est que 5 étoiles sur 7 donc le temps que je le mette 7 étoiles bah je suis allé faire d'autres trucs sur d'autres persos je viens de mettre le zeta hier soir sur tria donc du coup au moins ça améliore un petit peu la team ce qu'il faudrait surtout c'est pouvoir mettre le deuxième sur tria et celui sur talon ça aiderait énormément il faudrait aussi d'action en vrai pour que ce soit vraiment genre top mais voilà c'est que du plus pour ça il faudrait aussi l'omicron sur dark tria et talon et là c'est tip top c'est vraiment ça la team sera vraiment une scène j'irai peut-être mettre par contre l'omicron sur dark tria au moins le prochain parce que je pense que ce sera beaucoup plus utile le problème c'est quoi là j'en ai à 12 sur 20 bon en vrai le temps que j'ai le zeta j'aurais peut-être l'omicron mais voilà ce qui me fait plaisir c'est qu'ils ont tous à peu près des stats correctes à peu près les stats principales en tout cas c'est sûr donc vitesse santé des protections ou pouvoir et autres franchement ça va enfin pouvoir attaque ou dégâts critiques pour elle donc ça va faudrait juste que je monte un peu plus l'attaque pour dark talon mais sinon dans l'ensemble c'est largement utilisable ensuite donc du coup on a les Ewoks les Ewoks alors les Ewoks c'est un peu spécial parce que les Ewoks donc du coup je les ai monté G12 donc Chef Sherpa, Paplu, Ilogre et G12 Wicked sera aussi G12 et lui je laisse G10 alors la raison pour laquelle je les ai monté G12 c'est tout simple en vrai ils sont et ils sont mod 1 d'ailleurs alors c'est pas des mods insane mais ils sont tous à peu près mod avec 62 vitesses etc je vais pas les monter plus parce que le truc c'est que c'est les Ewoks j'ai pas envie de me casser la tête à les monter plus que nécessaire donc du coup ce qui se passe c'est que je vais monter ces quatre là sauf l'ancien Ewoks les quatre autres je vais les monter G12 pour parce que bah Chef Sherpa et Wicked sont nécessaires pour les gars donc du coup ça me fera une petite avance quand je la farmerai et il y aura Princess Niza à ce moment là la team sera un peu up ce sera pas forcément ça mais voilà ce sera un peu up donc je me dis au moins il y aura une petite utilité bien évidemment elle sera remplacée la team sera remplacée avec Niza quand j'aurai quelque chose de mieux mais voilà pour ça je me dis cette team là m'a permis pour l'instant de débloquer C3PO donc de faire l'event en jusqu'aux 5 étoiles CLS bah du coup ça avance plutôt bien j'ai déjà deux persos j'ai 12 d'ailleurs en vrai je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de ressources mais en vrai pas du tout soit j'avais du Cairo en stock soit ils m'en ont juste pas demandé donc voilà c'est pas mieux donc là je suis en train de monter ces trois là ces deux là ils sont en mode alors je compte leur mettre des bons modes ça c'est sûr et le problème c'est que ne serait-ce que pour faire CLS j'ai galéré comme pas possible donc là vous voyez il a 66 de vitesse il est assez tanky pour un G12 ça va il y a mieux mais bon voilà faudrait que je monte un peu sa tena en attaque il est ok tiers mais le truc surtout c'est que en fait j'ai galéré comme pas possible vraiment je vous jure j'ai galéré pour avoir la croix le mode attaque en croix avec sub vitesse j'ai vraiment 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 galéré je crois que j'ai mis une semaine en avoir une à 5 de ne serait-ce qu'à 5 de vitesse donc c'est même pas avoir du vert et autres c'est juste avoir ne serait-ce qu'avoir une grise en France avec 5 de vitesse donc du coup voilà ça ça m'a vraiment vraiment emmerdé le reste donc celui-là ça va celui-là aussi et celui-là c'est une flèche quoi donc voilà là c'est les basiques j'avoue qu'en vrai il faudrait que je mette un peu mieux pour ne serait-ce que pour celui-là je sais pas si j'ai non j'ai pas si j'ai j'essaierai de mettre mieux donc ça me fait au moins 5 de vitesse histoire d'avoir 71 j'aimerais bien monter un peu plus genre jusqu'aux 80 de vitesse supplémentaire mais bon on verra ça juste après enfin un peu plus tard quand j'aurai terminé les bases de ma team cls histoire qu'elle soit au minimum utilisable donc chewbacca lui c'est fait aussi il est à peu près comme comme cls j'aimerais bien augmenter un peu sa tankiness j'avoue que ça aurait été bien de la monter un peu plus faudrait que j'aille voir d'ailleurs sur comment ça s'appelle joach.gg ce que je pourrais faire par rapport à ça parce que le problème c'est que mon mode il met les les se dit qu'il beurre mais il est en général et qu'il beurre ils ont des gros gros des gros comment s'appelle des grosses substats donc ça va en vrai en ténacité il est largement bien en vitesse il faudrait quand même un peu plus protection ça peut aller il faudrait juste de la santé qui a joué qu'il n'a pas grand chose en attaque et bon ça c'est voilà forcément c'est pas celui qui va faire le plus de dégâts même s'il va en faire mais il faudrait quand même qu'il en fasse un peu si possible j'aimerais surtout en vrai j'aimerais surtout qu'ils le rendent plus tanky ça c'est sûr j'aimerais vraiment qu'ils soient un peu plus tanky donc on verra ça un peu par la suite ces deux là que dire ces deux là bas il n'y a pas grand chose à dire en vrai je commence à peine à monter un solo et je commence aussi à les bottes donc du coup c'est pour ça qu'ils n'ont pas tout actuellement c3po je viens de l'avoir donc du coup ça descend un peu comme vous voyez d'ailleurs je suis en manque de crédit parce que le problème c'est que j'ai monté donc du coup tous les ewoks et toute la team c'est l'est donc du coup bah ça pose un peu problème je commence à me reflouer un peu les crédits mais bon c'est vraiment c'est pas simple et ensuite donc du coup j'irai sur info donc vous voyez que comme quoi le manque de état va être assez sévère parce que j'ai triumvirate cls et ensuite slkr alors bien évidemment il faudrait que j'en fasse aussi sur les first order mais voilà c'est pour dire à quel point ça va me faire mal normalement ils sont toujours ils sont toujours mode le problème c'est que bah comme on a vu en géant moi j'y arrive pas du tout il faudrait jouer un peu comment faire parce que vraiment la géant je pense je suis surtout malchanceux je tombe contre des mecs qui ont déjà et c'est alors que alors qu'il n'y a pas que ça dans ma géant juste tomber sur les deux seuls mecs qui ont jeu géant etc donc voilà pour le farm de perso en vrai je vais vous montrer un peu mon plan donc du coup voilà mon plan c'est de farm wicket sion et 3 pivots de choury kai loren est là mais en vrai c'est plus c'est du surplus et tant que j'ai pas fini de kai loren actuellement je le ferme pas une fois que j'aurai fini de laisser de l'air 7 là je le fermerai alors pourquoi est ce que je vais le fermer c'est parce qu'en fait il ya son vaisseau et je vais en avoir besoin pour le finaliser donc voilà au moins ça vous le savez en mode donc du coup je m'occupe principalement de la team cls vu que j'ai fini à peu près tout reste c'est à peu près c'est ce que j'ai besoin actuellement les reliques donc du coup il ya ces deux là en premier le wampa sera là d'ailleurs en vrai faudrait que je mette il est ouf faudrait que je mette voilà savage donc du coup une fois que j'aurai fini les deux kylo savage m'ont pas r5 et puis voilà j'ai d'ailleurs j'ai déjà en composant donc en composant de reliques j'ai déjà ce qu'il faut pour monter kylo rennes les deux kylo rennes r7 maintenant c'est les composants reliques de qui provient de la cantina que j'ai besoin de femmes ça ça prend un peu plus de temps ensuite donc ça c'est module alors ça en vrai c'est un peu une team que je me suis dit bon j'ai jtr j'ai les autres ligues je me suis dit je vais essayer de faire une team avec le problème c'est que j'ai pas fini actuellement actuellement ce que je suis en train de faire donc du coup le temps que j'ai pas fini triomvirate et c'est l'est bas du coup je vais pas monter celle là ce sera vraiment du surplus quand j'aurai pas grand chose à faire bon moi j'aurai celle là à faire et les perso de guild c'est surtout pour me essayer de de me repérer voir un peu comment à combien j'en suis etc où j'en suis et autres donc voilà un vaisseau je viens de débloquer la navette de commandant de kylo rennes je crois qu'il a faux 5 étoiles pour le fanizer donc ça prend un peu ça je pourrais pas la avoir le fanizer prochain mois pour attendre un peu le taille le taille tille silencer prend un peu de temps de toute façon il est en pause comme je vous ai dit anakin commence à monter maraudeur et outrider aussi l'exécuteur sera cette étoile faut savoir un truc c'est que le en fait en vaisseau je ferme anakin si j'ai de l'énergie en plus et que j'ai pas besoin de stuff bah je ferme leur maraudeur si j'ai pas si j'ai encore si le lendemain matin avant le reset parce qu'en fait je laisse une journée toute la journée du coup je fais matin enfin soir le reset le matin je refais vite fait ce que ça arrive file sauf en cantina et pendant toute la journée ça arrive ça je prends les risques enfin je prends les l'énergie et c'est je laisse faire et du coup ça me fait une énergie entière enfin une barre en refail complet quoi donc du coup si ici le matin et il me reste de l'énergie et que j'en ai pas besoin pour du stuff ou autre bah du coup ce sera pour le red rider alors comme vous voyez le négociateur il va bientôt être débloquable donc ça c'est cool maintenant je veux d'abord finir l'exécuteur sinon voilà j'ai pas grand chose à dire pour l'exécuteur au moins j'ai quelques vaisseaux j'aurai celui d'anakin même s'il est que quatre étoiles il est un peu monté comme vous voyez j'ai celui de ahsoka je sais plus si je l'avais monté maximum à souk je crois pas ouais d'ailleurs va falloir que je la monte en vrai ensuite il ya levé le vaisseau ou pas rien voilà celui-là aussi il y a quoi d'autre il y avait en vrai il y avait le vaisseau de rex je l'ai pas je l'ai pas débloqué je crois je l'ai je sais je l'ai mais je crois pas l'avoir débloqué il y a lui qu'il faudrait que je fasse en vrai alors c'est clair que celui-là c'est pas ma priorité mais faudrait que je le fasse celui-là aussi il faudrait de toute façon il y en a plein qu'il faudrait que je fasse alors voilà il est là je l'ai pas fini j'ai pas fini de le farm mais faudrait que je le fasse pour l'autre j'ai plocoon qui est déjà max depuis très très longtemps pareil que ce soit le perso ou le vaisseau donc ouais il y a des trucs à faire quoi c'est un peu relou mais faut que je les fasse donc du coup en guide de voyage donc on va aller voir vite fait alors ici le niveau 1 et 2 j'ai tout fait donc c'est bon j'ai plus rien à faire etc niveau 3 j'ai fait pas de mes célestres jtr et bam j'ai fait le chimera aussi d'ailleurs voilà il ya juste donc du coup quelques estis enfin jk ck jk ck en vrai il ya moyen non il ya en vrai je vais pas le faire maintenant je le ferai peut-être quand il ya un creux dans le farm où je peux peut-être me permettre parce que faut savoir que ces persos deviennent accélérer donc du coup c'est c'est bon quelques estis et serré sont déjà en accélérer les zones vont arriver j'attends surtout meryn qui va mettre un groupe à mes night sisters en niveau 4 donc là j'ai pas fait grand chose juste fait chewbacca et le le faucon au minimum je suis en train de faire ses trois peaux donc voilà là c'est surtout ça va monter avec le temps avec wicket et puis voilà sinon bien évidemment il y aura les deux rêve il y aura malak docteur afra gi et starkeller ce sera pour plus tard pareil pour georger binks l'exécuteur donc du coup pas comme je vous ai dit c'est en train de se finir ma prochaine au niveau 5 ma prochaine enfin mes prochains objectifs sont malak et jkl d'ailleurs jkl en vrai il ya moyen que je puisse commencer alors pas forcément maintenant mais il ya moyen que je puisse commencer les deux premiers apparemment donc voilà c'est surtout lui qu'il faudra que je ferme quoi sinon il me semble que le reste c'est à peu près bon oui je veux pas sur moi j'ai 12 et ouais le reste c'est bon donc alors excusez moi bien évidemment va falloir que je les reliques ça c'est sûr donc relique 3 penser cela là aussi là aussi donc voilà ça prendra un peu de temps mais ça prendra le temps que ça prendra le temps qu'il faut mais c'est pas pour maintenant donc voilà en guide du voyage en aventure de guilde bas j'ai débloqué les trois ici bas c'est un peu mort j'ai elle que c'est fini elle c'est fini pardon wat tambor c'est en train de se faire l'onde bas je la ferai pas avant le temps rêva c'est pas pour maintenant et comme il s'appelle kia di mundi c'est quand on pourra pour l'instant c'est un peu dur parce que tout le monde n'écoute pas forcément en gn bah du coup et c'est le cas comme vous avez pu le voir c'est le la gel que je vais faire et après donc du coup je repartirai certainement sur le trio maintenant je vais je verrai lequel faire sur mon gmail puis après du coup peut-être une leia je verrai un peu ce que ça va donner on verra un peu ce que ça donne par la suite voir la facilité s'il ya des trucs qui vont changer etc mais voilà bah écoutez voilà voilà c'était une petite vidéo j'espère quand même qu'il vous aura qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des trucs à dire et puis moi je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo allez ciao tourne